Musique 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 Coucou à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui j'ai enfin décidé de faire la partie 2 de mon volet journal Oui il était temps, si vous n'avez pas vu la première partie de mon volet journal je vous remets la vidéo quelque part par ici et en barre d'infos vous avez été nombreuses à réagir à cette vidéo, il vous a beaucoup plu puisque moi je fais un petit peu mon volet journal pas comme les autres Oui alors déjà je ne vais pas vous réexpliquer ce que c'est un volet journal puisque je vous invite à aller revoir ma première vidéo Logiquement c'est une sorte d'agenda un petit peu que vous faites vous même, vous remplissez vous même au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure de l'année, du coup moi ça fait déjà un an que je l'ai je pense oui oui oui, ça fait une bonne année que je l'ai, c'est un volet journal de la marque Luschturm si je ne me trompe pas, Luschturm voilà, 1917 je vous l'avais déjà montré dans ma première vidéo et j'utilise à peu près à chaque fois la même chose quand je suis dans mon bullet journal c'est à dire mon bullet journal le petit bouquin comme ça bullet motif de la marque de l'édition Dessin et Tolra je vous mettrai en barre d'infos si ça vous dit j'utilise des feutres que j'avais acheté pas cher chez Wibra des crayons un peu colorés comme ça de chez Action et ma petite trousse avec mes feutres essentiels noirs que je vais vous montrer qui sont les Faber Castell les 4 différentes tailles de feutres et en ce moment aussi j'utilise un que j'ai trouvé chez Zodio comme ça qui est de la marque Zig Art et Graphic Twin il a deux côtés un plus large vraiment effet pinceau et une pointe plus fine bon bien sûr là-dedans il y a une petite règle une petite gomme un crin à papier si j'ai besoin au début j'avais tendance à utiliser mon bullet journal avec en faisant d'abord les dessins en crin à papier je ne vais pas vous mentir je faisais les dessins à main levée je n'avais pas besoin de modèle on va dire décalqué puisque je débrouille un peu au dessin mais j'avais besoin de faire au crin à papier pour ensuite passer au feutre noir et faire ce que j'avais envie de faire avec maintenant je n'ai plus vraiment besoin de passer au crin à papier sauf si vraiment je ne suis pas sûre de moi maintenant voilà dès que j'ai l'idée en tête je regarde un peu les motifs qui m'intéresseraient sur Pinterest je vous invite à me rejoindre sur Pinterest ce n'est pas encore fait et sur Instagram puisque je montre des fois des petites briefs de mon bullet journal au fur et à mesure de l'année et du coup je pique quelques idées sur Pinterest et sur mon petit livre que je vous ai montré tout à l'heure et puis voilà j'attaque mon bullet journal selon mes petites idées du moment je ne sais plus exactement où je me suis arrêtée la dernière fois mais à peu près il y a mes clés il y a l'index que je remplis au fur et à mesure de l'année j'avais fait une petite page de présentation au bullet journal de Karine je remplis juste entre guillemets au fur et à mesure les mois enfin les saisons pardon pour indiquer l'évolution dans mon bullet journal des saisons et du coup de l'année et je mets un petit peu mes life goals vous savez les résolutions entre guillemets de l'année c'est pas vraiment des résolutions mais un peu des lignes de vie mais après sinon tout le reste c'est pas du tout agenda c'est vraiment mes passions mes to do list les choses que je dois faire les trucs pour garder une trace par exemple là j'avais fait un social tracker avec que toutes les statistiques de l'année sur Youtube Instagram etc les anniversaires je vous montrerai ça de plus près juste après mais voilà j'ai fini de les remplir maintenant je vous laisse regarder la vidéo en détail sur toutes mes dernières pages et je vous invite dès maintenant à me laisser un petit commentaire aussi à la fin de cette vidéo dès maintenant à liker et à me laisser un petit commentaire en me disant votre page préférée ce que vous aimeriez avoir aussi dans le bullet journal si vous aussi vous avez un bullet journal ou pas je vous avoue qu'il y en a beaucoup qui commencent un bullet journal mais qui ne se terminent jamais ou qui oublient ou qui n'ont pas le temps moi c'est vrai que ça m'arrive c'est pour ça que je n'ai pas fait sous forme d'agenda parce que comme je ne suis pas régulière je le fais vraiment quand j'ai envie pendant les vacances le soir devant une série donc c'est vraiment quand j'ai envie donc je ne suis pas assez régulière pour faire sous forme d'agenda et si vous êtes comme moi je vous invite à faire dans le même style si vous aimez dessiner et vous aimez mettre vos petites to-do listes sur papier ça peut être sympa pour vous donc dès maintenant je vous invite à liker à mettre un petit commentaire et à regarder la suite de la vidéo alors je vous remontre rapidement les premières pages juste pour vous donner une petite idée comme ça voilà au niveau de l'index qui se remplit j'avais fait une page sur tous les films et ça je la continue dès que j'aurai fini j'en ferai une nouvelle prochainement sur tous les films que j'ai vus et mon avis toutes les séries aussi que j'ai vues le suivi de mes petites séries bon ça je vous avais montré dans ma première partie donc je vous invite vraiment donc j'avais commencé mon bel journal en automne 2017 donc allez j'avais fait une page juste pour me donner une indication de temps mais c'est vraiment la seule page enfin la seule page que vous aurez dans le belette des petites citations mes petits futurs voyages ou mes voyages que j'ai déjà fait mon voyage que j'ai fait au Canada ça je ne sais plus si je vous l'ai montré mais mes cœurs étaient vides en fait et quand je suis partie au Canada du coup j'ai colorisé toutes les petites choses que je voulais faire là-bas ensuite nous sommes arrivés en hiver et la nouvelle année donc ça c'était l'année 2018 donc mes petits objectifs on va dire tous les anniversaires et je suis sûr j'en ai oublié parce que j'ai tendance à en oublier mon social tracker donc avec toute l'évolution surtout sur Youtube on est passé de 24 000 en début janvier à 32 000 donc c'est juste dingue donc j'aime bien là je l'ai ratréci pour cette année parce que là vous avez vu en fin d'année j'ai tendance à ne pas vérifier donc toute ma collection Disney donc que j'ai rempli au fur et à mesure et là donc ma perte de poids qui n'était pas une perte de poids puisqu'à partir de juillet j'ai grossi vu que je suis sommée enceinte ça je n'ai pas fait la deuxième partie je crois que je me suis arrêtée là à peu près ensuite l'anniversaire de mes enfants j'ai décidé d'avoir une petite page d'organisation pour savoir un peu ce que je devais faire qu'ils se devaient inviter pour ne rien oublier on arrive ensuite au printemps donc là j'ai fait une petite page un peu plus printanière forcément avec toutes les petites choses que j'aime bien au printemps les balades faire du jardinage là j'avais décidé de me mettre une petite page avec les livres à lire parce qu'il y a plein de livres que j'ai envie de lire mais je n'ai pas eu le temps ceux où il y a une étoile c'est ceux que j'ai lus comme vous pouvez constater tous ceux là c'est ceux que j'ai envie de lire mais que je n'ai toujours pas lu je m'y mette je m'y mette une page sur tous les produits gratuits reçus si j'ai bien fait ma revue si j'ai bien fait ma revue que ce soit YouTube ou Instagram donc vous voyez il y en a que je n'ai pas fait parce que j'ai annulé mes petites idées de vidéos pour YouTube cette année 2018 mais que j'ai contenu en 2019 parce que je trouve que c'est plutôt sympa il y a des idées des fois que j'ai mais que j'annule parce que je n'ai pas le temps de la faire si vous avez d'autres idées d'ailleurs à me suggérer je suis partante et nous arrivons en été ah j'ai décidé de alors ça j'ai copié sur une de mes abonnés qui avait montré ça dans son Instagram je ne sais plus où exactement si tu passes par ici n'hésite pas à me le dire elle avait fait une liste de ses palettes Too Faced et j'ai trouvé ça sympa parce que moi je suis une grande fan de Too Faced et pour m'y retrouver voilà même si je les connais dans ma tête ils sont notés mais bon pour m'y retrouver j'ai mis toutes les palettes Too Faced que j'avais que ce soit les collections de Noël ou les collections normales on va dire comme le Chocolate Bar donc ça c'est pour les fans de cosmétiques un petit mot de ma petite copine Jennifer qui m'a fait un petit dessin et toute une petite créa de la chaîne Jennifer Passion et là j'étais en mode d'organisation parce que j'étais en plein déménagement donc tout ce qu'il fallait que je fasse avant mon déménagement d'ailleurs il me reste une page que je pourrais remplir les petits albums et les photos à faire à imprimer ça c'était niveau organisation aussi parce qu'il y a plein d'albums photos que j'ai toujours pas fait il va falloir que je m'y mette les papiers administratifs pour mon changement d'adresse dans le nord et ensuite nous arrivons à mon anniversaire en automne 2018 vous voyez ça fait même un peu plus d'un an que je l'ai j'ai un peu changé les présentations parce que j'avais pas envie de faire toujours la même chose nous sommes partis avec ma copine Jennifer toujours Jennifer Passion mais dis donc je vous en parle tout le temps je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos nous sommes partis à Londres donc j'ai fait une petite page un peu comme ça bah mémorise rappel un peu de ses souvenirs comme vous avez vu je mets beaucoup de couleurs au feutre toujours mais je n'utilise pas spécialement d'aquarelles etc et je n'utilise pas de photos ni de washi tape dans mon bullet journal là j'ai mis les bonnes adresses à faire à Londres donc je vous invite à screener si ça vous intéresse ou à me le dire et je vous ferai une photo sur Instagram voilà toutes les adresses les trucs sympas qu'on a fait à Londres ensuite nous passons à l'hiver et là j'ai mis tous mes favoris mes flops du moment je vais vous tourner d'ailleurs ma vidéo elle est pas encore faite mais ça ne se rétarde et j'ai mis mes objectifs de 2009 alors bien sûr il me manque deux j'ai pas trouvé encore d'idées avec le B et le O puisque là ça fera bonheur si vous voyez bien mais nourrir mes passions nourrir mes engagements être de bons parents unir nos forces à 5 puisque bientôt nous serons 5 et réussir à capter ces moments je parle surtout des photos ces moments importants qu'on a dans notre vie de parent mais là j'ai pas encore trouvé il faut que je trouve avec le B et le O si vous avez des idées je suis preneuse et vous voyez au niveau du social tracker j'ai fait beaucoup moins je fais que pour Youtube Instagram, Facebook et le blog on va dire les 4 réseaux sociaux qui me plaisent le plus et qui me paraissent le plus important pour moi ensuite je refais une page pour la perte de poids bon forcément jusqu'au mois d'avril je vais grossir puisque je suis enceinte mais je me dis qu'à partir du mois d'avril il va falloir que que je diminue tout ça donc là il va falloir que je fasse ma petite présentation avec mon évolution du poids en espérant que j'arrive à perdre mes kilos de grossesse et puis pour l'instant c'est tout donc si vous avez des suggestions des suggestions de pages je suis preneuse j'aimerais bien faire une page sur le budget un petit peu les dépenses mensuelles annuelles donc à voir si j'ai le temps et l'envie de le faire mais j'aimerais bien alors qu'en avez-vous pensé de ce petit billet de journal vous a-t-il plu ? n'hésitez pas à me donner des idées de pages et vous savez quoi la meilleure idée qui me plaira dans vos subjections je la ferai et je vous montrerai les résultats sur les réseaux sociaux et puis dans une prochaine vidéo peut-être troisième partie de mon bullet journal avec vos idées à vous vos petites suggestions donc j'ai hâte de vous lire comme d'habitude en commentaire je vous fais des gros 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 bisous je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo création ou pas salut c'est parti